La séance est reprise, la parole est à monsieur Eric Coquerel. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, à vrai dire, au moment où on s'est inscrit sur cette notion de rejet, il y avait suffisamment dans le contenu de la loi pour expliquer que nous la défendions. Je ne vais pas vous étonner, ce n'est pas aujourd'hui sur le contenu de la loi Asile-Immigration, aussi injuste qu'inefficace, que je vais m'adresser à vous. En réalité, il y a une toute autre raison qui explique cette notion de rejet. Depuis le 18 juillet, l'affaire Macron-Benalla touche, Monsieur le Ministre, votre ministère, et vous-même, de telle façon que vous n'êtes en réalité plus à même de porter cette loi dans cet hémicycle. Il y a pour cela plusieurs raisons. Nous vous avons entendu, Monsieur le Ministre, ici même, à l'Assemblée, devant la Commission et devant le Sénat. Je n'ai même pas pu compter combien de fois vous avez dit que vous n'étiez pas au courant, que vous n'aviez pas de responsabilité, combien de fois vous vous êtes défaussé devant vos hommes, et enfin, combien de fois vous avez menti. Pour mémoire, vous nous dites, vous nous dites, à la question « Avez-vous rencontré Monsieur Benalla ? » J'ignorais sa qualité auprès du Président. Je ne le connaissais pas. J'imaginais qu'il était policier. Depuis, nous avons appris que Monsieur Benalla était, je cite, chargé de mission, chargé de la coordination, de la sécurité du Président, en lien avec le GSPR et les militaires, qu'il assistait à des réunions stratégiques sur la réorganisation de la sécurité de l'Elysée. Et vous allez nous faire croire, Monsieur le ministre de l'Intérieur, que vous n'étiez pas au courant de prérogatives de cet homme. Vous nous avez dit que vous ne saviez pas qu'il portait une arme. Et nous avons appris que c'est le directeur de cabinet du préfet de police qui lui a autorisé cette arme que le ministère de l'Intérieur lui-même lui avait refusée. Vous nous avez dit, Monsieur le ministre de l'Intérieur, le soir de la réunion, au soir du 1er mai, de la DOCP, que vous n'étiez pas surpris d'avoir vu cet homme, que vous ignoriez. D'ailleurs, vous nous avez dit à ce moment-là qu'il était observateur, alors même que le préfet de police, Monsieur Delpuech, a expliqué le lendemain qu'il était avec vous ce soir-là et que tous les deux vous avez été surpris de voir cet homme dans le sein du sein, là où se passe la direction des manifestations, là où il faut une carte d'accréditation, un badge électronique pour passer. Lui s'en est étonné, il n'a pas dit « je m'en suis étonné, je parle du préfet », mais nous nous sommes étonnés avec le ministre de l'Intérieur dans cette scène où le préfet a parlé de copinage malsain. En dehors du passage à tabac des manifestants, raison pour laquelle vous nous avez expliqué que le 2 mai de l'après-midi, après avoir visionné des vidéos, vous aviez contacté et d'un côté le préfet et de l'autre côté de l'Élysée. En dehors de ce passage à tabac, nous avons appris à partir du 18 juillet que M. Benalla a passé toute la manifestation du 1er mai avec un brassard de police, avec une radio où on se demande bien à qui il demandait ou donnait des consignes. Je suis très étonné, M. le ministre de l'Intérieur, qu'il ait fallu que nous apprenions par des vidéastes, par des photographes le rôle joué ce jour-là pour M. Benalla et que vous, ministre de l'Intérieur, vous n'ayez absolument rien su depuis le 2 mai. Vous n'avez pas non plus su qui a autorisé M. Benalla à être là ce 2 mai, à jouer un rôle tout autre que celui d'observateur. Le préfet nous dit « ce n'est pas moi ». M. Giblin nous a dit « ce n'est pas moi, j'y reviendrai ». Et vous-même, vous avez dit que vous n'étiez pas au courant. Alors, qui est au courant dans ce pays au ministère de l'Intérieur. Vous nous avez dit, M. le ministre de l'Intérieur, quand vous avez vu cette vidéo, que vous n'aviez pas jugé bon d'activer l'article 40 du code de procédure pénale qui vous obligeait, en tant que détenteur de l'autorité, à interpeller un procureur pour ne pas attendre le 19 juillet que la justice se saisisse elle-même de ce problème. Vous nous avez dit « c'était au préfet, j'imaginais de le faire, c'était à l'Élysée, j'imaginais de le faire ». Mais que n'avez-vous pas de pouvoir, M. le ministre de l'Intérieur ? D'ailleurs, à ce sujet-là, je relève une chose. Soit M. le préfet a menti, soit vous avez menti, puisque vous nous avez expliqué que c'était le 2 mai après-midi, que vous avez vu ces vidéos, que vous avez contacté l'Élysée, le ministère de l'Intérieur, alors que M. le préfet nous a expliqué que le 2 mai au matin, il a été appelé par l'Élysée, qu'il lui a dit « mais de quoi sache, quelle est l'affaire Benalla ? » « Êtes-vous au courant de l'affaire Benalla ? » Et que quand il a appelé le ministère de l'Intérieur, contrairement à ce que vous avez dit, le ministère de l'Intérieur lui a dit « nous sommes déjà en discussion avec l'Élysée pour savoir ce que faisait cet homme ». M. le ministre de l'Intérieur, vous avez réagi hier à plusieurs syndicats qui étaient auditionnés par le Sénat et qui tous ont dit « nous avions l'habitude de voir M. Benalla, nous donner des ordres, nous donner des consignes, nous avions cette habitude, ils ont même expliqué qu'il avait une attitude exécrable avec eux ». Alors, M. le ministre de l'Intérieur, j'ai noté que vous aviez fait un communiqué pour expliquer que vous alliez voir les syndicats et que vous leur avez dit « mais je ne comprends pas, que ne m'avez-vous pas dit avant ce problème ? » Mais que faites-vous de M. le ministre de l'Intérieur pour ne pas savoir qu'il y a quelqu'un qui n'a ni les attributions de policiers, ni les gendarmes, ni d'autorité et qui joue aux cow-boys et aux soldats avec nos forces de police ? M. le ministre de l'Intérieur, vous nous avez dit en commission que vous aviez rencontré le week-end dernier M. Macron et à la question et à la question « est-ce que vous avez parlé avec M. Macron de ce problème ? » Vous vous êtes vanté. Vous vous êtes vanté. Vous nous avez dit « ah non, très peu ». J'ai parlé de la lenteur avec laquelle se passait, se discutait la loi sur les institutions. Mais justement, M. le ministre de l'Intérieur, c'est un problème. C'est un problème que vous, ministre de l'Intérieur, dans quelque chose qui touche au plus profond votre ministère, qui déstabilise vos hommes. Vous n'ayez pas parlé avec le président de la République de ce qui agite la France. Alors, je vais vous dire, M. le ministre de l'Intérieur, je vais vous dire, M. le ministre de l'Intérieur, il vous a fallu attendre au final. Il vous a fallu attendre au final que le journal Le Monde révèle ces questions. Il vous a fallu attendre que les oppositions, toutes les oppositions, passent pression pour essayer de connaître la vérité, pour réinterpeller l'IGPN sur ce qui apparaissait à tous comme un problème, tellement un problème d'ailleurs, que je vous rappelle et ça aurait dû vous alerter, M. le ministre de l'Intérieur, c'est que tous les groupes d'opposition sur cette manifestation du 1er mai, qui s'était passée de manière tellement étrange qu'elle avait interpellé les syndicats de policiers, tous les groupes d'opposition avaient demandé une commission d'enquête depuis fort longtemps pour comprendre ce qui s'était passé et nous comprenons pourquoi vous l'avez refusé car il y avait tellement en réalité à cacher sur cette journée de manifestation du 1er mai. Monsieur le ministre de l'Intérieur, on dit en général que le ministre de l'Intérieur est l'homme le plus informé de France et nous avons à ce titre, à ce poste, l'homme qui ne sait rien, l'homme le moins informé de France, l'homme irresponsable. Cela me fait penser, vous savez, à ce dessin où on voit un petit animal qui ferme les oreilles, qui ferme les yeux, qui ferme la bouche, est-ce que vous croyez vraiment, monsieur le ministre de l'Intérieur, que vous êtes à ce niveau, à ce titre, capable de porter de cette loi ou d'ailleurs je ne sais quelle loi en tant que ministre de l'Intérieur ? Au fond, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment nouveau. Au moment où Génération Identitaire occupait une frontière, là aussi, en face de nous, vous avez choisi le silence, vous nous avez dit je ne sais pas et pour finir, vous nous avez dit via votre préfet que vous regardiez ailleurs, que les choses finalement ne se passaient pas si mal. Quand des responsables d'Etat sont menacés par des groupes d'extrême droite, là aussi, pas un mot, mais que faites-vous au ministère de l'Intérieur ? En réalité, toute cette affaire, toute cette affaire ne fait que montrer votre incapacité et dès lors votre incapacité à porter cette loi. Vous savez, monsieur le ministre de l'Intérieur, une des raisons profondes pour lesquelles nous souhaitons cette motion de rejet, c'est que ce texte, quelle que soit la vie que nous avons sur ce texte, donne beaucoup plus de pouvoir à votre administration. Et moi, personnellement, je suis inquiet quand justement le président de la République décide de manifestement contourner les autorités et la police au point de subordonner ces services de police à des individus comme monsieur Benalla. Et vous en avez été le complice. Monsieur le ministre de l'Intérieur, quand vous n'éludez pas, quand vous ne mentez pas, quand vous ne vous défaussez pas sur vos hommes, et j'y reviendrai, en réalité, que faites-vous ? De ce point de vue, vous êtes disqualifiés et irresponsables pour porter cette loi. Enfin, je voudrais ajouter une deuxième et dernière raison. Cela a été dit par beaucoup de mes collègues. Il y avait un pacte entre nous sur cette commission d'enquête que vous décidez unilatéralement d'arrêter au bout de deux jours en faisant porter sur le sol, monsieur Giblin, le rôle de fusible et de responsable. Ce n'est pas sérieux. Cet après-midi, vous le savez, nous avons appris qu'il y avait toujours plus de mensonges sur les soi-disant sanctions de monsieur Benalla. Il n'y a eu aucun retrait de salaire sur ses fiches de paye. Aucun retrait de salaire. Il n'y a eu aucune rétrogradation. Il a continué à assurer son rôle de coordination, à assister aux discussions stratégiques sur la réorganisation de la sécurité de l'Elysée et à assurer même la sécurité privée du couple Macron. à l'heure de ce point de vue-là. Comment voulez-vous, chers collègues, comment pouvez-vous imaginer deux secondes que nous allons tranquillement aller à l'abattoir, continuer à discuter de cette loi alors que vous avez cassé le pacte qui nous inifiait ? Le groupe républicain vous a donné 24 heures. Nous ne souhaitons pas que pendant ces 24 heures, ce genre d'irresponsabilité continue à se mener. raison pour lesquelles nous vous demandons à travers cette motion de rejet de suspendre nos travaux, ce que nous ferons de toute façon. Vous savez, vous savez, dans cette loi, dans cette loi, vous nous demandez d'être durs avec ceux qui n'ont pas de droit alors même que le président de la République et vous, le ministre, monsieur le ministre de la Tailleur qui en est complice, vous contournez les lois et vous contournez le droit. Ce n'est plus supportable. Ce n'est pas la République. Nous n'en voulons pas. Nous demandons en conséquence que la commission d'enquête reprenne et qu'en attendant, cette loi soit arrêtée, soit suspendue comme l'a été la loi sur les institutions. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous souhaitez répondre à la motion de rejet préalable défendue par monsieur Coquerel. Et j'informe de l'Assemblée nationale que sur le vote de la motion de rejet préalable, je suis saisi par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs les députés, nous pouvons avoir sur le projet de loi que nous examinons ce soir des points de vue très différents. Mais personne ne peut dire dans cette Assemblée, sauf peut-être monsieur Coquerel, que ce sujet n'est pas au cœur des préoccupations des Français. Personne ne peut dire que c'est aujourd'hui un problème qui emmène l'Europe au bord de la catastrophe. Personne ne peut dire que dans les pays africains, il n'existe pas des trafics d'êtres humains et c'est pour cela que nous coopérons avec eux étroitement. Mesdames et messieurs les députés, j'étais avec quelques-unes et quelques-uns d'entre vous il y a quelques mois à Niamey au Niger pour étudier les coopérations que nous pouvons avoir avec les différents pays africains. D'abord, pour porter le développement en Afrique et le président de la République, vous savez, s'est engagé à ce que l'aide au développement pour développer l'Afrique soit considérablement accrue parce qu'il s'agit d'un problème essentiel et pour les pays africains et pour les pays européens et pour notre propre pays. Voilà, c'est cela le sujet qui intéresse les Français aujourd'hui. Oui, faire en sorte que les jeunes en Afrique puissent trouver des conditions d'avoir pour eux un bel avenir, faire que ce continent plein de promesses puisse continuer à se développer à partir de l'avant, assurer sa sécurité comme nous le faisons en ce moment avec nos soldats parce qu'effectivement des frontières insécures, c'est ce qui nuit aujourd'hui au développement du continent africain. Alors, mesdames et messieurs, tout le reste n'est que politique politicienne. Et moi, je m'intéresse aux problèmes qui sont ceux des Français et ils nous regardent ce soir et ils nous jugent et ils voient l'attitude des uns et des autres, certains qui ne sont préoccupés, les mêmes d'ailleurs qui ont amené au 1er mai, qui ne sont préoccupés que par des problèmes de base politique et les autres qui essayent de résoudre les problèmes de nos concitoyens. Alors, mis à part peut-être M. Coquerel et ses amis, je pense qu'une immense majorité des députés, quelle que soit leur opinion, vont rejeter la motion qui nous est présentée ce soir. Merci, M. le ministre, pour les expériences